... Moi ce que j'essaye d'exprimer dans tout ce que j'écris, c'est que je n'ignore pas les difficultés de la vie, je n'ignore pas la maladie, je n'ignore pas la mort, je n'ignore pas les obstacles, la médiocrité parfois qu'on rencontre. Mais dans tous ces combats, garder ses valeurs et surtout avoir confiance. Je crois que la confiance, c'est une force de plus, c'est quelque chose qui multiplie vos autres forces. L'angoisse ne sert à rien, la confiance nous propulse. Moi dans mes livres, je parle plus de spiritualité que de religion à proprement parler. En fait, moi je m'intéresse aux religions peut-être pour des raisons non religieuses. C'est-à-dire, je m'intéresse à ce que les hommes pensent, à ce qui fait battre leur cœur, à ce qui leur donne du sens dans leur vie. Il faut lire le livre pour découvrir qu'il y a une part de réalité et une part du fantasme. Mais vous savez, qu'est-ce qui lit mieux notre vérité que nos mensonges ? Nos mensonges y disent ce à quoi on aspire, ce qu'on voudrait vraiment. Le mensonge y corrige la vie, le mensonge y raconte pas la vie telle qu'elle aime et la vie telle qu'elle devrait être. Je crois vraiment au salut par la connaissance. Merci. 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 Merci.